Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation Walltrain Institute et bien sûr présenté par Walldata, je suis Stevens. Le thème de ce soir est le dernier AT helper sorti par Walldata pour votre logiciel WallmasterXE qui s'intitule FiboExpert. Donc le FiboExpert, il va nous servir surtout à la détection automatique des retracements et des rebonds de cours, on va voir tout ça dans quelques instants. Avant de commencer, une dernière fois, je souhaiterais savoir si vous nous entendez correctement, donc me mettre un oui ou un ok dans le dialogue en diapé. Ok, ok, 5-5, d'accord, bon, écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Alors, lors de ce webinaire, je tenterai, comme à chaque fois, de vous faire participer, donc deux moyens de participer, ou par le chat en direct comme vous venez de le faire, ou autrement par votre clic gauche de la souris. Par exemple, je vous invite à cliquer à l'intérieur de l'écran graphique, par exemple, voilà, et donc vous allez avoir une petite fléchette avec votre pseudonyme, nom, prénom, qui s'affichera. Donc alors, pour moi, ça a surtout une utilité. Si je vous montre quelque chose et que je vous demande, bah tiens, cliquez ici ou là, ça montre que déjà, vous voyez bien la même chose que moi, et ça évite aussi les quiproquos. Donc comme ça, vous serez normalement pas perdus lors de cette formation. Alors, on va pouvoir débuter. Donc alors, déjà, petite introduction sur l'ATL Perfibo Expert. Donc alors, acheter déjà sur une correction, c'est sans doute la meilleure approche pour se positionner sur une tendance haussière. Inversement, vendre les rebonds permet vraiment d'entrer à bon prix sur une tendance baissière. Les signaux de fin de correction ou même de rebond, ou même les points très très importants pour initier une position, sont détectables à l'aide de l'outil chartiste connu sous le nom de retracement de Fibonacci. Alors, appliqué à l'analyse des cours de bourse et à l'analyse technique, l'utilisation de la suite de Fibonacci et du ratio d'or, et bien permet de déterminer automatiquement des signaux de support et de résistance qui apparaissent lorsque les cours vont entamer une phase de correction dans une tendance haussière ou même dans une tendance donc dite baissière. Le nouvel ATL Perfibo Expert pour Wildmaster XE se charge pour vous de plusieurs points. Premier point, détection des retracements de Fibonacci. On va le voir tout à l'heure. Deuxième point, surveillance des signaux de rebond sur différents niveaux. On verra quel niveau, pourquoi ces niveaux. Troisième point, la mise en place de la stratégie permettant de jouer la poursuite de la tendance. Toute la phase d'analyse est réalisée automatiquement par votre ATL Perfibo Expert. D'accord ? Alors après, la seule chose que vous aurez à faire, ce sera d'indiquer à votre ATL Perf le type de tendance que vous voulez analyser. Parce que pourquoi ? Quand on analyse une tendance, qu'elle soit haussière ou baissière, on va plutôt s'intéresser à un petit morceau, donc un court terme, un morceau plutôt moyen, donc on va s'intéresser à une tendance plutôt moyen terme, et une tendance aussi très long terme. Donc tous ces points-là, bien sûr, sont abordés lors de l'ATL Perfibo Expert. On va le voir tout de suite. Lorsqu'un signal de rebond est détecté par le Market Analyzer Wildmaster, et bien la stratégie envisagée est tracée ou sera tracée directement sur votre graphique. On verra aussi que les calculs basés sur la vague qui a précédé le rebond ou le ratio d'or de Fibonacci, sont tracés aussi directement sur votre graphique. Il y a aussi des stops glissants qui vont être basés sur la volatilité, et donc qui vont ensuite protéger votre position. Tout ça pour vous dire que grâce à cet ATL Perf, au niveau de la stratégie d'aide à la décision de retracement de Fibonacci, et bien on va vous suivre de A à Z. Retrassement de Fibo, suivi par rapport au rebond des différents niveaux de Fibonacci, stop de protection et objectif. Alors maintenant, on va se poser une question. C'est-à-dire qu'on est tous dans le même cas, si par exemple on s'intéresse au retracement dit de Fibonacci, on peut se dire, première question c'est comment tracer le Fibo ? Alors pour ça bien sûr, dans votre logiciel Webmaster XE, vous avez l'outil Chartist. C'est ce que je vais faire. Je vais cliquer dans l'onglet graphique tout en haut, puis j'utilise ensuite mon Fibonacci. Par exemple, je suis sur Danone, et je me dis, tiens je veux tracer un retracement de Fibonacci. Alors déjà on peut se dire, ok mais je fais comment pour le tracer ? Est-ce que j'utilise le point bas ici, le point haut là, le point haut là, le point bas ici ? Bref, on peut être très très vite perdu. Et c'est vraiment une analyse qui est très très longue à réaliser. Pour ça, vous avez votre Market Analyseur OneMaster qui se trouve à gauche. Et si vous voyez le Market Analyseur qui se trouve à gauche, si vous pouvez cliquer à l'intérieur s'il vous plaît. Voilà, impeccable. Alors le Market Analyseur OneMaster, que je vous redis justement à quoi ça sert, c'est-à-dire que ce n'est pas un simple tableau, ce n'est pas, j'entends quelques fois des cellules Excel, pas du tout. Un Market Analyseur, c'est comme si vous aviez un analyste technique qui a plus de 20 ans d'expérience à côté de vous, et selon les conditions, selon le thème abordé, et bien il vous présentera les opportunités. Là par exemple, on travaille sur le FiboExpert, donc on s'intéresse aux signaux de Fibonacci. Je vais cliquer sur la première valeur, et donc je me retrouve sur mon écran graphique Danone. On voit que là, mon écran graphique est totalement nu. C'est fait exprès, parce que j'ai tout caché justement pour vous montrer l'intérêt d'avoir cet atelper entre vos mains. Premièrement, ce que je vais lui demander, c'est de me tracer automatiquement le Fibonacci. Est-ce que vous voyez, s'il vous plaît, donc pareil avec votre clic gauche de souris, l'assistant visuel qui se trouve en haut à droite de l'écran graphique. C'est marqué « Retrassement de Fibonacci, tendance analysée ». Voilà, donc en haut à droite. Merci. Donc là, tout simplement, je vais afficher le retracement de Fibonacci. Comme ceci. Voilà. Est-ce que vous voyez la même chose que moi, c'est le retracement de Fibonacci ? Si oui, si vous voyez, n'importe quel type de ligne grise qui est apparue là sur l'écran graphique. Voilà, je vous remercie. Donc là, on voit déjà qu'intelligemment, il va me tracer automatiquement le retracement de Fibonacci avec les différents niveaux, donc de 100 à 0. Ça, c'est une première chose. Ce qui va nous intéresser pour ces retracements dits de Fibonacci, dans la stratégie en tout cas, ce sont les rebonds. Donc les rebonds, qu'est-ce que c'est ? Je vais utiliser par exemple celui-ci. Voilà. Donc là, par exemple, là je suis sur une analyse court terme. On verra tout de suite après les différentes tendances que l'on peut analyser. Là, je suis sur une analyse court terme, c'est-à-dire qu'en fait, je vais m'intéresser qu'à la dernière vague qu'il y a eu. D'accord ? Celle que j'ai mise ici, d'ailleurs que je vais mettre en vert, ce sera mieux puisque c'est une vague dite haussière. Voilà. On voit que là, j'ai une vague de hausses qui est apparue. D'accord ? Et donc, dans l'idée du retracement de Fibonacci, eh bien, on veut retracer la hausse. Pourquoi ? Puisque quand on a eu une dynamique haussière, eh bien, dans ces cas-là, on va plutôt parier sur un taux à la baisse de la valeur. Donc pour ça, je pars d'un point bas pour aller à un point haut. Et donc, mes différents paliers de retracement de Fibonacci sont alors dessinés. Au niveau des paliers de retracement de Fibonacci, moi, ce qui va m'intéresser, ce n'est pas forcément lorsque le cours est entre deux niveaux. D'accord ? Mais c'est bien lorsqu'il rebondit ou lorsqu'il y a un échec sur un niveau bien spécifique. Là, par exemple, qu'est-ce qu'on peut voir ? Sur la valeur, là, on est sur Metropole TV. Mon Market Analyseur me donne tout de suite l'information. D'accord ? Donc là, on voit que dans mon croquis, dans ma colonne de Market Analyseur, on voit ici que j'ai un rebond, d'accord ? Sur la zone de 38. Effectivement. Donc là, je vais entourer justement ce qui a été dit. Voilà. Est-ce que vous pouvez cliquer, s'il vous plaît, sur le rebond qu'il y a eu, sur le retracement, donc sur le niveau 38 ? Voilà, parfait. Donc comme ça, en fait, eh bien, pardon, cette alerte, elle va vous dire quoi ? Elle va vous dire tout simplement que sur une tendance dite court terme, eh bien là, on va avoir, peut-être, d'accord ? On parie sur une nouvelle dynamique haussière. Par la suite, vous, votre analyse est très, très simple. C'est de suivre la valeur. Suivre la valeur, et donc aller chercher un nouvel objectif de cours. On peut se dire, bah, ouais, mais l'objectif, qu'est-ce que c'est cet objectif ? Comment est-ce qu'on peut justement le déterminer ? Et puis, d'accord, très, très bien, admettons, je suis un éventuel objectif que j'ai déterminé tout seul, mais comment est-ce que je peux être protégé au niveau de la sécurité, justement, de ma prise de décision ? Eh bien, pour ça, tout est fait dans le retracement de Fibonacci, dans notre ATL Peur FiboExpert. Pareil, je vais utiliser mon assistant-ville qui se trouve tout en haut à droite. On voit que j'ai deux boutons, pardon, objectif et stop. Je vais tout d'abord cliquer sur le stop. Est-ce que vous voyez quelque chose qui a été rajouté sur l'écran graphique ? Si oui, si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît, impeccable. Donc là, effectivement, j'ai mon stop de protection qui est directement déterminé sur l'éventuelle prise de décision que je pourrais prendre. Alors, une fois que mon stop est mis, donc au niveau de mon monnaie management, c'est déjà très, très important et très intéressant d'avoir ce genre d'informations, mais surtout, on peut se poser la question, mais le stop, pourquoi il est là ? Pourquoi il ne serait pas un petit peu plus haut ? Pourquoi il ne serait pas un petit peu plus bas ? Je pense que la majorité d'entre vous, en tout cas, c'est ce qu'on a souvent remarqué, surtout le week-end dernier, lors du salon d'actionnariat, au niveau des questions qu'il y avait des utilisateurs ou même des éventuels passants, c'est qu'on est très, très vite sorti d'une position qu'on est en train de prendre. C'est-à-dire que si, par exemple, je vois ma bougie qui est ici, je mets un stop de protection un petit peu à l'œil, comme ça, tout seul, et bien, hop, le stop de protection est touché, dans ce cas-là, je sors de ma position et puis, à manque de pot, finalement, la valeur retourne à la hausse. Dans ce cas-là, dans notre stratégie, on était bon, mais on était sorti à cause de cette forte volatilité selon les valeurs. Il faut savoir qu'il y a le stop de protection qui est calculé ici dans cet atlpeur de retracement de Fibonacci, donc le FiboExpert, et bien le stop va utiliser ce qu'on appelle l'ATR. ATR, c'est l'Average True Range. En fait, c'est la différence entre le plus haut et le plus bas, entre autres, de la journée en cours. On prend en compte la volatilité intraday de la valeur. Donc, lorsqu'il y a comme ça une forte dévotion sur la valeur et d'un seul coup, on a plein d'acheteurs, il y a plein de vendeurs, et donc on voit une bougie qui est très très élastique avec des points hauts et des points bas qui sont vraiment tirés vers le haut et vers le bas, et bien en ce cas-là, le stop de protection le prend en compte. Donc, ça évite de sortir déjà bêtement à cause d'un stop de protection qui serait éventuellement mal placé. Ensuite, bien sûr, dans notre stratégie, ce qui serait intéressant d'avoir, et bien ça serait l'objectif de cours. Regardez, j'ai juste à cliquer sur le bouton objectif en haut à droite. Voilà. Et là, j'ai mes objectifs de cours qui sont directement tracés. Alors, des objectifs de cours, bien sûr, théoriques. Comment est-ce qu'ils sont calculés ? Vous allez voir, c'est très simple. C'est un effet de miroir. Dans cette stratégie de retracement de Fibonacci, et bien ce que l'on fait, c'est qu'on va récupérer, donc alors je vais utiliser, qu'est-ce que je vais utiliser ? Je vais utiliser ça. Voilà. Tout simplement, je vais utiliser le plus haut et le plus bas que je prends. Et ensuite, je vais directement faire un effet miroir dessus par rapport justement à la hausse qui est déjà effectuée juste ici. Et donc, ça me détermine trois objectifs. Un premier objectif qui est l'ordre de 20%, à peu près. Un deuxième objectif qui est l'ordre de 35% et le troisième objectif qui est l'ordre de 61%. Donc vous, après, ce qui est très intéressant, c'est que vous êtes encadré. D'accord ? Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est que vraiment une partie de l'iceberg. Pourquoi je vous dis ça ? Puisque dans votre ATHelper Fibo Expert, eh bien, on va pouvoir adapter cet ATHelper par rapport à votre profil. Alors vous allez me dire, c'est quoi un profil ? Eh bien, votre profil, tout simplement déjà, ça peut être votre timing d'intervention. Si vous travaillez en cinq minutes, en heures, en deux heures, en quatre heures, ou en jours, en semaines ou en mois. Il faut savoir que cet ATHelper est totalement adaptable à n'importe quel type de profil. Premièrement. Deuxièmement, au niveau du profil, eh bien, on va utiliser tel ou tel marché. Il y en a qui vont travailler sur les SRD, d'autres sur le CAC 40, d'autres sur les devises, SICA, VFCP, Varan. Eh bien, l'appareil, vous pourrez utiliser aisément cet outil-là sur n'importe quel type de produit boursier. Moi, ici, dans l'idée, je me suis mis sur le marché du SRD puisque c'est connu vraiment pour la majorité d'entre vous qui êtes ici présents ce soir. Maintenant, troisième chose aussi à prendre en compte, c'est au niveau du timing d'intervention. C'est-à-dire que c'est bien beau, on a détecté, on a défini, pardon, le type de marché sur lequel on veut travailler. on s'est dit, voilà, moi, je suis plutôt sur une phase où je veux garder la valeur longtemps dans mon portefeuille, par exemple. Mais après, c'est à savoir, est-ce que j'ai profité d'un rebond à court terme, un rebond à moyen terme, un rebond à long terme ? Eh bien, pour ça, la telpeur va vous aider. C'est-à-dire, regardez, donc pareil, dans mon assistant visuel qui se trouve en haut à droite de mon écran graphique, j'ai quatre boutons, LT, MT, CT et APMI. Est-ce que vous voyez ces boutons ? Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Très bien, impeccable. Eh bien, grâce à ces boutons, vous allez avoir un calcul qui sera différent sur les retracements de Fibonacci, bien sûr. Alors là, par exemple, je suis positionné sur CT. Donc CT, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que je vais prendre la dernière impulsion, la dernière tendance haussière qui a été remarquée sur la valeur et donc le retracement de Fibonacci sera fait en fonction de cela. Maintenant, je me dis, voilà, je souhaite voir sur un moyen terme s'il y a un retracement de Fibonacci éventuel. Eh bien, tout simplement, je vais cliquer sur MT. Comme ceci. Et donc, vous voyez, visuellement déjà, il m'a donné de nouveaux points bas et de nouveaux points haut sur la valeur. Et donc, comme ça, ça va me permettre de suivre la valeur mais plutôt sur du moyen terme. Maintenant, je me dis, ben voilà, cette valeur-là, là je suis par exemple en weekly, en semaine sur 5 ans et je souhaite vraiment garder la valeur, un maximum de temps dans mon portefeuille et définir d'éventuels rebonds sur la valeur. Eh bien, dans ces cas-là, je vais prendre plutôt le LT qui signifie donc long terme. et là, tout de suite, voilà, on va définir, je vais agrandir un petit peu mon écran, attendez, je vais me mettre en semaine sur les plus longs termes, sur 20 ans par exemple. Voilà, tout de suite, eh bien, lui, ce qu'il va me détecter, eh bien, c'est toute cette phase. Alors, attendez, je vais la dessiner. Voilà, je vais me mettre en rouge. Il va prendre toute cette phase de baisse, d'accord, pour me définir d'éventuels rebonds sur une phase de hausse vraiment à long terme. Ok ? Contrairement, donc, je le répète, au moyen terme ou au court terme. Donc, après, c'est vous qui jugez votre timing d'intervention. Ça, nul autre ne peut le faire que vous. Mais en tout cas, sachez qu'au niveau retracement de Fibonacci, tout. Maintenant, nous, notre but, surtout, c'est de vous aider à détecter les différents rebonds qu'il pourrait y avoir sur votre analyse de tendance long terme, moyen terme, court terme. Pour ça, vous allez utiliser votre market analyser Wallmaster qui se trouve sur votre gauche. Regardez par exemple ici. Sur tout le SRD, donc sur 118 valeurs, finalement, je n'ai que 4 valeurs où il va me détecter un rebond. D'accord ? Comme ceci. Alors, petite question, vous allez me répondre sur le chat en direct se trouvant sur votre droite. À votre avis, l'analyse qui est faite dans mon market analyser Wallmaster concernant les retracements dits de Fibonacci. Allez plutôt sur du court terme, moyen terme ou long terme. Donc, court terme CT, moyen terme MT et long terme LT. Allez-y, vous pouvez répondre. Alors, je vois CT. Très, très bien. Voilà, CT, CT, très, très bien. Vous avez bien compris. Regardez ici. En fait, tout est dit dans l'intitulé de la colonne signaux de FiboExpert qui est vraiment le cœur de ce module ATLPR FiboExpert. On est ici sur une analyse dite terme. C'est-à-dire qu'on va analyser une tendance à court terme. Donc finalement, la dernière impulsion haussière qu'il y a eu sur la valeur. Maintenant, je me dis, je vais regarder maintenant sur une tendance plutôt moyen terme. Il me suffit tout simplement de cliquer sur MT. Comme ceci. Voilà. Et donc là, qu'est-ce que je vois ? Sur 118 valeurs, eh bien, j'ai un rebond sur cette valeur-là qui est Schneider. Je me mets en moyen terme. et donc le calcul instantané est fait sur la valeur et sur une tendance plutôt moyen terme. Et je peux faire la même chose sur du long terme. Comme ceci. Et donc là, sur du long terme, qu'est-ce que je peux constater ? C'est que sur le SRD, eh bien, je n'ai aucun niveau qui a été atteint sur, bien sûr, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur les niveaux du retracement d'Idefi Bonacci. Alors, maintenant, je ne vous le cache pas, moi, je suis, je pense, le mot feignant en informatique a été inventé pour moi. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est avoir une vue globale sur ce qui se passe, en fait, sur du long terme, moyen terme, court terme. D'accord ? Au niveau des tendances différentes à analyser. Eh bien, dans ces cas-là, là, bien sûr, on est en mode avancé pour ce webinaire. Eh bien, je vais vous montrer comment créer un espace de travail nous permettant de suivre ces trois tendances, donc court terme, long terme, par rapport à notre période d'investissement. Et bien sûr, par rapport au marché que l'on suit. Alors, premièrement, je sais que j'ai trois tendances à analyser. Eh bien, ce que je vais faire, en sachant, bien sûr, que dans le logiciel OneMaster, tout est possible. Eh bien, je vais ouvrir trois market analyzers différents qui vont analyser mon long terme, mon moyen terme, mon court terme automatiquement. Donc, pour ça, il me suffit de cliquer sur outils tout en haut de mon logiciel, puis de cliquer sur market analyzer. Est-ce que vous voyez toutes et tous ce bouton market analyzer en haut ? Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Superbe, impeccable, je vous en remercie. Donc, je vais cliquer sur market analyzer et vous allez voir vraiment, encore une fois, déjà là, c'est très très fort le fait qu'on puisse retracer automatiquement le Fibo, de détecter les objectifs avec le stop de protection, mais on ne va pas s'arrêter là, vous allez voir. Je clique sur market analyzer, j'ouvre tout simplement une deuxième fois le market analyzer, donc Fibo Expert. il est juste ici, je clique sur ouvrir. Donc là, il s'ouvre. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais le prendre, je le déplace comme ceci et je vais le mettre au centre du losange. Je n'oublie pas de choisir ma bonne période de temps qui est par exemple la semaine ici dans l'idée. Ah ! Première question, finalement, j'ai ouvert deux market analyzer mais je n'en vois qu'un. Où se trouve le deuxième d'après vous ? Oui, très bien. Regardez toutes et tous en bas à gauche. J'ai deux onglets qui sont définis. Un et deux. On voit que là, ils ont le même nom, ce qui est tout à fait normal, bien sûr, puisque le market analyzer s'appelant Fibo Expert, forcément, l'étiquette, l'onglet reprend le nom du market analyzer. Moi, premièrement, je vais renommer mes étiquettes pour que je puisse m'y retrouver. Donc, je prends le premier, je fais un clic droit, je fais renommer et là, je vais l'appeler par exemple, analyse de la tendance en court terme. Je clique sur OK. Mon deuxième onglet, je vais faire un clic droit renommer, là, je vais faire plutôt une analyse de la tendance en moyen terme. Voilà, il m'en manque un, du coup. Donc, on va ouvrir un troisième market analyzer pareil, qui s'appelle Fibo Expert. voilà, je fais ouvrir, je le prends, je le place au centre du losange pour qu'il me crée un troisième onglet, je fais clic droit, renommer, analyse de la tendance, LT pour long terme. Je clique sur OK, je n'oublie pas de prendre ma bonne période d'investissement qui est ici dans l'idée, dans notre exemple, la semaine. ça, c'est le tout début. Maintenant, je retourne en analyse court terme. Première question, tiens, c'est une question piège bien entendu. Comment dire ? Est-ce que là, c'est intelligent ce que je viens de faire ? Je suis sur un onglet analyse de la tendance court terme avec mon market analyzer qui est ouvert. Est-ce que tout est bien synchro dans mes market analyzers ? A votre avis ? O pour oui, N pour non ? Je vois non, ferme et définitif. Oui, regardez, en fait, ça se passe dans l'entête de la colonne SignoExpert. Là, je demande une analyse de la tendance en court terme et regardez, je suis en long terme. Donc, n'oublions pas d'adapter bien sûr. Alors ça, petite parenthèse, c'est à faire une seule et une seule fois. Dès que vous ouvrez votre logiciel Wallmaster dans votre espace de travail, tout sera fait automatiquement. Donc là, je clique sur CT. première chose. Alors je retourne dans mon deuxième onglet. Voilà. Là, c'est du moyen terme. Je vois moyen terme, c'est impeccable. Troisième onglet qui analyse la tendance long terme. Je vois LT et en haut, je vois MT. Pas bon. Où est-ce que je clique dans ces cas-là ? Je vais cliquer sur le bouton LT. Voilà, je vous remercie. LT et donc comme ça, il va me recalculer mon analyse en long terme. Impeccable. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc on voit que très simplement, donc là, bien sûr, on a mis 5 minutes à le faire ensemble mais à la maison, je garantis qu'en 30 secondes, c'est fait. Et encore, j'ai 30 secondes, je suis gentil. Là, ici, mes analyses, mes trois analyses sont faites. Donc j'ai tendance court terme, tendance moyen terme, tendance long terme. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à définir ? Il me reste bien sûr à définir quelques petites particularités, c'est-à-dire que c'est pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin dans des analyses et dans les détections d'opportunités face au retracement de Fibonacci. On a rajouté, encore une fois, quelque chose qui est très, très puissant et pareil, c'est une exclusivité WallData, vous ne trouvez ça nulle part ailleurs. Ce sont les filtres intelligents des signaux, donc de FiboExpert. Vous devez constater en haut de la colonne signaux des FiboExpert qui est le cœur ici de notre Market Analyzer Wallmaster, le bouton Filtre Off. Est-ce que vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît ? Impeccable. Donc je vais cliquer sur le bouton. Voilà. Et donc normalement, vous devrez voir sur vos écrans FiboExpert option de filtrage du Market Analyzer. Est-ce que vous pouvez cliquer par exemple sur le bouton Valider ? Comme ça, ça montre que vous voyez la même chose que moi. Voilà. Impeccable. Je vous en remercie. Alors, là c'est une option de filtrage. Dommage qu'on n'avait pas la place, mais je le rappelais option de filtrage avancée et vraiment très performante de notre Market Analyzer Wallmaster. Pourquoi ? Puisque vous n'êtes pas sans savoir que le retracement de Fibonacci, bien entendu, nous on vous affiche tout. Mais pour ceux qui connaissent, vous avez des ratios d'or plus importants que d'autres. Vous avez par exemple le 38, le 50, vous avez le 61, ou même pour ceux qui savent les utiliser et ceux qui les utilisent, dans ces cas-là, vous allez vous attarder plus, par exemple, sur le 38. C'est-à-dire que pour vous, un rebond pour une tendance haussière ou une nouvelle tendance baissière sur un 38, pour vous, c'est très très important. Ou le 61 ou le 50. Et bien là, ce que vous allez faire, vous allez pouvoir adapter le FiboExpert par rapport, moi, ce que j'appellerais votre propre analyse, votre propre interprétation de Fibonacci. C'est-à-dire que tout simplement, là, plutôt que de tout afficher, je vais demander à ce qu'il me détecte, par exemple, que les retracements ou que les rebonds ou les échecs faits sur le 50% de Fibonacci. Donc je décoche tout simplement tout ce qui ne m'intéresse pas. Je clique ensuite sur Valider. Je recharge mon Market Analyseur. Ah ah ! Regardez un petit peu comme c'est puissant. C'est-à-dire que le Market Analyseur ou le Master, encore une fois, je pense que je ne le répète pas assez souvent, ce n'est pas à vous de vous adapter à l'outil, c'est l'outil qui s'adapte à vous. Qu'est-ce qu'on lui demande ? On lui dit, voilà, pour l'analyse de la tendance court terme, détecte-moi les valeurs de tout le marché du SRD où il y a un échec ou un rebond sur la ligne de 50 du Fibonacci. Toc ! En un clin d'œil, il me dit, voilà, il n'y a qu'une seule valeur qui correspond à mes critères, c'est la valeur Danone. Imaginez déjà le gain de temps que vous allez passer déjà, ne serait-ce que pour cette détection-là. d'accord ? Ensuite, il suffit de cliquer sur la valeur et vous mettre sur l'écran graphique et là, tout est fait encore une fois. Le retracement de Fibo, le stock de protection et les différents objectifs théoriques et éventuels de la valeur, dans l'idée ici, Danone. Autre chose, je retourne sur mon filtre. Par exemple, vous ne vous intéressez qu'à la hausse, d'accord ? C'est-à-dire que vous, vous parliez plutôt sur l'achat. En gros, vous ne faites pas de vente à découvert. Dans ces cas-là, vous pouvez décocher tous les nouveaux signaux baissiers et ne cocher que les niveaux haussiers. Je clique sur Valider, je recharge mon Market Analyzer. Et là, il ne va me détecter que les valeurs où il y a un potentiel de hausse ici détecté dans une analyse de tendance plutôt court terme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez même créer un espace de travail qui ne vous détecte que les rebonds haussiers, sur une analyse court terme, moyen terme et long terme. Un autre espace de travail qui vous détecte par exemple que les rebonds baissiers court terme, moyen terme, long terme, etc. Alors, ce n'est pas terminé. Ici, par exemple, je vais me mettre sur du court terme. D'accord ? Afficher les valeurs verrouillées. Oui, d'accord, c'est très bien. Donc ça, ça va aller pour la suite. Là, je vois une valeur Métropole TV. Là, je suis sur une analyse dite court terme. Autre chose aussi, et ça, c'est extrêmement important pour votre éventuelle prise de décision. vous avez la valeur. Objectif à atteindre, rebond sur la zone 38. Par exemple, si demain, pour X raisons, il y a un fort, je ne sais pas moi, il y a une forte impulsion oncière, une forte impulsion baissière, peu importe, il faut savoir que, bien sûr, le retracement de Fibonacci, lui, il est régi par rapport à des indicateurs, qui sont faits par rapport à une tendance, la tendance qui est faite elle-même par des moyennes mobiles, qui sont des indicateurs techniques, mathématiques. J'y viendrai un petit peu plus tard à ça, puisque c'est un petit peu plus avancé, c'est plus de l'ordre de la culture générale. Ce qui va se passer, c'est que forcément, les indicateurs mathématiques, eux, réagissent en fonction des cotations que l'on reçoit sur la valeur. Si, pour X raisons, j'ai une bougie verte qui atteint un sommet à 19, dans ces cas-là, mon retracement de Fibonacci sera recalculé. Si moi, je suis parti dans l'optique de parier une hausse sur le titre, c'est-à-dire qu'en gros, je souhaite, par exemple, acheter ici, ok ? Eh bien, moi, ce qui m'embête, c'est que si, en plus de ça, mon retracement de Fibonacci, il est redessiné, ça veut dire que mes objectifs de course sont redessinés, eh bien, dans ces cas-là, mon interprétation et donc ma stratégie sera recalculée. Et donc, ne sera plus du tout en phase avec l'achat éventuel que j'aurais pu effectuer juste ici. Dans ces cas-là, à chaque fois, et ça, de toute façon, ça va devenir un réflexe pour vous en utilisant la téléper Fibonacci, c'est qu'il va falloir figer l'analyse chartiste, l'analyse discrétionnaire des Fibonacci qui est faite sur la valeur. Comment faire ça ? C'est très simple. Regardez en haut à droite dans notre assistant visuel Fibonacci, Fibonacci, vous avez un petit cadenas. Est-ce que vous voyez toutes et tous ? Vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. le petit cadenas gris. Voilà. Du coup, c'est là où il y a toutes les flèches. Je vous en remercie. Eh bien, je vais cliquer, j'attends que les flèches disparaissent du coup, je vais cliquer sur le petit cadenas. Voilà. Et là, je vois en haut à droite, déjà, j'ai mon cadenas qui est jaune, qui est scellé, qui est verrouillé. Et on voit, je ne sais pas si vous voyez pour le webinaire, mais c'est marqué CT. Ça veut dire que là, mon analyse chartiste de mon retracement de FIBO sur une analyse de tendance court terme est figé. Ma stratégie est fixe et ne bougera pas. Bien entendu, ne vous inquiétez pas, petite parenthèse, les bougies japonaises et les cotations, elles, évolueront en fonction des retracements et des objectifs qui sont, eux, fixés, déterminés par rapport à une approche théorique à l'achat que je veux effectuer. En tout cas, à la hausse que je veux effectuer. Ce qui est intéressant maintenant, vu que c'est une valeur que l'on veut suivre, pourquoi pas ouvrir, dans l'idée, un market analyzer qui me donne toutes les valeurs que je suis, c'est-à-dire toutes les valeurs où j'ai figé l'analyse chartiste. Eh bien, qu'à cela ne tienne, j'ouvre un nouveau market analyzer comme ceci, de type FIBO expert, toujours pareil, comme ceci. Je le prends, je vais le déplacer et je vais le mettre, par exemple, en onglet. Voilà, je vais déplacer mon onglet donc tout à droite. Je renomme, bien entendu, mon onglet. Donc, je vais l'appeler suivi FIBO expert. Je clique sur OK. Je n'oublie pas de me mettre en semaine puisque c'est mon timing d'intervention et là, dans mon filtre, je lui dis affiche-moi les valeurs verrouillées, simplement. Je vais tout décocher, tiens, hop, 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 puisque je ne veux pas les nouvelles tendances, mais que les valeurs qui sont verrouillées. et bien sûr, en court terme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je retourne dans mon analyse court terme. Je vais sur Schneider. Je me dis, ah, tiens, super intéressant, mon analyse est faite, pourquoi pas m'y intéresser pour de la hausse ? Je clique sur mon cadenas, voilà, et quand je vais retourner dans mon market analyzer FIBO expert, automatiquement, eh bien, il me rajoute la valeur, finalement, que j'ai figée. La valeur que je vais suivre, tout simplement. Donc, comme ça, pour vous aussi, pour votre organisation, plutôt que d'avoir des valeurs à droite, des valeurs à gauche, etc., eh bien, marché par marché, vous aurez les valeurs, tout simplement, qui vont vous intéresser, finalement. D'accord ? Autre chose et autre particularité, et là encore, c'est un point fort de la TEPR FIBO expert. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'analyse du market analyzer, bien sûr, qui vous est faite, marché par marché, période de temps par période de temps, que je vous ai dit, mais on peut tout adapter. Le tout adapter, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire aussi pour l'analyse des tendances. C'est-à-dire que là, bien sûr, par défaut, c'est notre équipe de recherche et développement et analyse, nos analystes techniques qui ont défini une tendance court terme, une tendance moyen terme et une tendance long terme. Déjà, à quoi correspond-elle ? Je vais cliquer sur mon outil de paramétrage comme ceci. Donc là, autre le côté entre guillemets Valérie Damido où je peux changer les couleurs, l'idée déco, de mes lignes, des objectifs et des stocks de protection, voilà comment sont faites les analyses de tendance. J'ai mon long terme, qui correspond à mon bouton LT, avec une MMA 200, une moyen terme, une MMA 100, une court terme, une MMA 30. Déjà, vous pouvez absolument tout modifier. Autre particularité aussi, c'est les calculs sur objectifs. A chaque fois, vous avez un calcul qui n'est pas mis au hasard, c'est vraiment par rapport aux stratégies. Ça aussi, vous pouvez peaufiner, modifier et adapter le Fibo Expert par rapport à votre propre interprétation où vous faites du marché et des Fibonacci. Et bien sûr, j'en parlais tout à l'heure au niveau des stocks de protection, au niveau de l'ATR, Average True Range. Si vous avez l'habitude de l'utiliser quotidiennement, et bien là, vous pouvez pareil, mettre vos propres calculs d'indicateurs à l'intérieur de cette stratégie, donc de stock de protection qui vous est donnée dans l'ATL Peur Fibo Expert. Petite parenthèse, si vous ne voulez pas, entre guillemets, vous prendre la tête avec ça, vous n'avez pas aussi peut-être les connaissances encore pour modifier justement les périodes, sachez que les indicateurs et les indications et les paramètres mis en avant dans le Fibo Expert sont mis intelligemment, ce n'est pas mis au hasard, on ne s'est pas dit tiens, je vais mettre du 30, là du 100, là du 200, non, c'est bien mis par rapport à des, ce sont des analystes techniques qui ont mis ça, d'accord, ce n'est pas Pierre, Paul ou Jacques. Donc alors, une fois que j'ai tout modifié, c'est très bien, c'est à dire que là, et bien, la globalité de mon Fibonacci au niveau CT, MT et LT, court terme, moyen terme, long terme, et bien, il reprendra les paramétrages que je leur ai fournis. Autre particularité maintenant, c'est l'APMI. L'APMI, qu'est-ce que c'est ? Et bien, c'est l'ajustement des paramètres multi-periodes intelligents, c'est un outil qui est vraiment aimé, je n'ai pas peur de le dire, aimé par nos utilisateurs Wallmaster, puisque l'APMI est présent partout dans le logiciel. l'APMI permet de faire quoi ? Il permet de modifier un paramètre d'indicateur technique mathématique. On a dit que nos indications moyen terme, long terme et court terme sont régies par des moyennes mobiles. Mais là, je vais me mettre en option APMI, comme ceci. Pareil dans mon Market Analyzer Wallmaster, par exemple. Voilà, il me recalcule mon APMI. Mon APMI, comment je fais pour l'activer ? Je clique sur le bouton AP qui se trouve en haut à gauche de mon écran graphique. Est-ce que vous voyez bien le bouton AP qui est le diminutif d'APMI en haut à gauche de l'écran graphique ? Si vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît. Impeccable, je vous en remercie. Là, encore une fois, c'est un outil qui est très simple d'utilisation. Pourquoi ? Parce que plutôt que de rentrer très... on voit encore ça trop souvent, heureusement pour nous, c'est-à-dire qu'on est les seuls à le faire, c'est une exclusivité WallData. On voit trop souvent qu'il faut rentrer dans les codes sources, modifier des chiffres à la main, etc. Alors que là, on clique sur le bouton AP, voilà. Vous avez ici, en fait, la période de la moyenne mobile qui est donnée, en fait, celle-ci correspond à la moyenne mobile long terme. Et en modifiant, donc j'espère que vous le verrez par le webinaire, j'espère qu'il n'y aura pas trop de décalage, je vais essayer de le modifier tout doucement et on voit, en fait, mes moyennes mobiles qui bougent en fonction de la période que je souhaite lui donner. Et donc, dans ces cas-là, il va me recalculer, donc là, je suis en train de le gigoter de gauche à droite d'exprès pour que vous puissiez le voir, bien sûr, et bien, il va nous recalculer un retrasement de Fibonacci. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si pour vous, dans l'idée, la moyenne mobile que vous utilisez tout le temps, c'est 25, je prends mon petit curseur, je demande 25, d'accord ? Automatiquement, dans mon market analyzer, eh bien, tout est repris en compte. Il va prendre, en fait, une moyenne mobile dite de 25 périodes, d'accord ? Pour la culture générale, d'accord ? Pour détecter une tendance, qu'elle soit haussière, baissière, enfin, une tendance, pardon, court terme, long terme, moyen terme ou APMI, eh bien, il faut deux moyennes mobiles. Nous, donc là, en tout cas, pour l'approche de premier niveau, ce qu'on appelle une V1 de la TELPEUR Fibroexpert, eh bien, on a automatisé la deuxième moyenne mobile pour le moment. C'est-à-dire que là, on décide de la première moyenne mobile qui est la long terme et nous, automatiquement, on fait un ratio de 5 puisque c'est dans la théorie de l'analyse technique, mathématique de ces stratégies de moyenne mobile pour détecter des tendances. C'est-à-dire que là, on fait 25 divisé par 5 et ça calcule automatiquement et ça vous retrace automatiquement la moyenne mobile court terme. D'accord ? Si par exemple, je mets du 50, eh bien, la moyenne mobile court terme sera du 10. Automatiquement. Comme ça, pour vous, en fait, eh bien, ça vous évite de calculer encore une autre information. c'est encore mieux pour vous, c'est encore plus rapide pour vous. Donc là, si on récapitule un petit peu, d'accord ? Vous avez un market analyzer qui vous détecte automatiquement les rebonds sur les retracements de Fibonacci. Retracements de Fibonacci, ça on l'a vu, qu'on peut déterminer très simplement grâce à notre filtre de tri puissant précis, d'accord ? En détectant où les nouveaux signaux haussiers, nouveaux signaux baissiers sur, bien sûr, les niveaux que l'on souhaite. Ok ? Ensuite, bien sûr, on peut déterminer ça marché par marché, selon les marchés, justement, que vous adaptez, ou autrement, par votre liste personnelle éventuelle, par des secteurs d'activité, bref, tout type de produits boursiers. Bien sûr, vous pouvez déterminer votre unité de temps préférée. Si vous faites, par exemple, du 5 minutes, bon, de tic par tic, je ne pense pas que ce soit très utile, mais 30 minutes, 1 heure, 4 heures, jour, semaine, mois, n'importe quel type de période de temps. Il y a un suivi constant qui est fait. C'est-à-dire que lorsque je cadenasse une interprétation chartiste qui est faite sur le retracement de Fibonacci grâce à mon développer FiboExpert, eh bien, il y a des informations qui sont données aussi dans la colonne du Market Analyzer. J'ai par rapport à un objectif ici qui est donné. J'ai ensuite l'évolution qui est dit par rapport au rebond qui a été effectué de 38-20, plus mon stop de protection qui suit à chaque fois l'évolution de votre valeur. Votre monnaie management est fait. Vous êtes alerté, bien sûr, en tout temps. Nous, ce qui va surtout nous intéresser, c'est de pouvoir prendre dans l'idée une nouvelle dynamique haussière dans une tendance. Donc là, c'est vraiment le but de ce Market Analyzer Wallmaster. Ensuite, bien sûr, vous avez tous les outils qui sont recoupés, à savoir les outils du logiciel Wallmaster XE, donc la PMI, la possibilité aussi de construire son propre espace de travail, adapter notre profil à la TLper Fibo Expert, etc. C'est vraiment un outil. Moi, j'ai déjà eu des retours. Moi, qui suis au support technique, j'ai déjà eu quelques retours par rapport à des clients qui l'ont acquis lors du salon actionnariat qui a eu ce week-end. Ils le trouvent vraiment formidable dans le sens où ils gagnent du temps. Donc du coup, ils m'ont dit même qu'on gagne de l'argent. On va pouvoir justement user de notre énergie si on analyse un petit peu plus poussée. C'est-à-dire que rien ne vous empêche vous de faire vos analyses chartistes habituelles, détecter des tendances, des parallèles, des choses comme ça. Et aussi, mais ça, on l'avait dit lors de l'actionnariat, les clients qui ont ce module me l'ont dit aussi au téléphone, c'est-à-dire que le Fibonacci, bien sûr, nous, c'est notre but aussi, c'est que vous pouvez l'adapter à d'autres méthodes que vous avez dans votre logiciel. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a une synergie qui est faite entre chacune des méthodes, entre les AT-experts, entre les AT-lepers, etc. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez pouvoir utiliser la méthode AT-experts Investor Plus et utiliser le retracement de Fibonacci en même temps, avec. Vous allez pouvoir utiliser, par exemple, la méthode Squeeze the Carter ou encore la méthode Awesome Swing Force que vous avez certainement dans votre logiciel, pour ceux qui ont le logiciel, avec le retracement de Fibonacci. Le but pour vous, c'est justement d'utiliser ces aides à la décision qui sont des aides chartistes dans une méthode, par exemple, de détection de signaux, de points d'entrée et de points de sortie. C'est pour vous, j'espère ne pas trop vulgaire en disant ça, une force de frappe au niveau de la détection d'opportunités en bourse, que ce soit la tendance haussière, tendance baissière, donc que ce soit détection de meilleurs signaux d'achat ou de vente à découvert. Donc alors, maintenant, pour terminer, vous avez certainement vous posé la question, comment je fais pour avoir cet ATL Peur dans mon logiciel Wallmaster XE ? Pour ça, c'est très très simple. Je vais vous donner l'adresse URL, l'adresse Internet dans le chat en direct. Donc je vais réduire mon logiciel pour aller sur Internet. Je vais sur walldata.fr, je clique sur produit, et je vois en fait ici une offre qui est faite spécifique et qui ne dure pas longtemps malheureusement. Elle dure jusqu'au 1er décembre 2013, mais il faut vraiment sauter dessus. Au lieu de 349 euros, vous pouvez acquérir ce formidable ATL Perfib au prix de 279 euros. Donc je vous mets l'adresse URL dans le chat en direct, se trouvant sur votre droite, comme ceci. Pour ceux qui n'ont pas le logiciel Wallmaster XE, vous pouvez nous contacter au 01 58 71 11 21 99. Je remets le téléphone exprès dans le chat ici, puisque vous pouvez nous appeler dès maintenant pour avoir justement un chariot clientèle qui sera justement vous envoyer le logiciel pour que vous puissiez l'installer dans votre ordinateur. Et ensuite, pourquoi pas, avoir un package avec le logiciel Wallmaster XE plus l'ATL Perfib pour que vous soyez vraiment on va dire ready, prêt sur les marchés financiers. Alors en tout cas, je vous remercie encore une fois de votre intention. Toute équipe WallData se joue un mot vraiment pour vous remercier de votre fidélité. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de semaine. N'hésitez pas à nous contacter, on est encore là jusqu'à 19h30, 20h pour répondre à toutes vos questions. Bien sûr, pour vous mettre en place la TL Perfib si vous ne l'avez pas encore. En tout cas, une bonne soirée, une bonne fin de semaine et à bientôt pour un prochain webinaire. Petite information supplémentaire, excusez-moi, avant que je n'oublie, je sais que là, il y a des participants qui sont là ce soir qui sont tous nouveaux clients qui ont eu le logiciel donc ce week-end. Sachez qu'il y a, alors attendez, hop, je vais aller sur notre site internet welltradeinstitute.com Voilà, dans le calendrier, on a mis un nouveau cursus de formation qui vous est adapté, c'est le webinaire de mise en route. D'accord ? Donc, c'est de 18h à 19h pour demain soir parce que c'est notre tout premier. En fait, on voit la visite du logiciel, etc. C'est le B à bas, vraiment, pour ceux qui ont déjà le logiciel, vous connaissez déjà ça par cœur, mais pour ceux qui ne l'ont pas, de toute façon, vous envoyez un mail d'invitation, c'est demain soir de 18h à 19h, donc c'est un webinaire comme celui-ci où on vous fait un petit tour, on vous fait le tour de la maison, le tour du logiciel, vous expliquer à quoi sert tel ou tel bouton, comment faire pour ouvrir un écran graphique, etc. Et ensuite, après, pour ceux qui ne sont pas encore clients, sachez que dès que vous avez ce logiciel en main, eh bien, ce genre de webinaire sera mis tous les mardis, tous les jeudis et à chaque fois, vous y serez convié de toute façon. D'accord ? Donc, pour finir, une dernière fois, merci de votre fidélité, merci de votre présence ce soir au webinaire, à bientôt pour une prochaine formation et bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir le logiciel dans votre ordinateur et bien sûr, la TLPR Fibo Expert. Merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir.